Vous analysez ce que vous appelez être un événement, un événement historique d'ailleurs, puisque vous l'inscrivez dans un certain nombre de révolutions, de révolte historique. La révolte des oubliés de l'histoire, dites-vous. Ils ont déjà gagné. Vous exprimez qu'ils ont imposé leur agenda au débat public. Vous parlez aussi de la question de la gauche. On va y revenir. Est-ce que la gauche doit s'emparer de ce mouvement ? En tout cas, ne pas laisser aux gilets jaunes le monopole, dites-vous, de la colère ou de la contestation. Et puis, vous parlez évidemment de la définition du régime présidentiel qui serait véritablement privatif pour le peuple. On va y revenir. Mais d'abord, les images immédiates, ce qui s'est passé hier. Quand vous avez vu ces scènes d'affrontements, d'incendies, de pillages dans les rues de Paris hier, comment vous les jugez ? Comme vous le savez, dans ce livre, il y a tout un chapitre autour de la question des violences et des diverses violences. Il n'y en a pas qu'une. Résumer la journée d'hier comme une journée de violence est inexacte. Et c'est tromper le peuple. La journée d'hier, c'est la plus grande manifestation écologique et sociale. Qui s'est passée dans le cadre ? La marche du siècle, mêlant gilets jaunes et militants écologistes. Précédé la veille du début du soulèvement de la jeunesse de notre continent, tous les vendredis. Et ça va continuer vendredi prochain sur la question de l'affaire du siècle. Fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. C'est ça l'événement. L'événement, ce n'est pas le Fouquet, c'est un kiosque brûlé, saccagé, aussi désolant que ce soit pour les salariés du Fouquet ou pour la dame du kiosque. Pourquoi il y a ces violences ? Il faut se demander pourquoi il y a ces violences. Juste, attendez, avant d'analyser pourquoi, ça me frappe beaucoup. Je vous interroge sur ces violences et vous commencez par me dire que vous préférez regarder ailleurs. Je le comprends parfaitement. Non, non, je dis, vous connaissez, pas Pauline de Malheur, vous connaissez ce proverbe chinois. Quand le sage monte la lule, l'imbécile regarde le doigt. Bien sûr, mais je sens bien, et c'est une des choses qui est très fortement dans ma tête. Vous mettez vos médias en boucle depuis hier ne parlent que de ça. Mais vous assumez que ce n'est pas une information, Nicolas Péné? En faisant ça, loin d'apaiser le pays, vous-même, vous-même, vous mettez de l'huile sur le feu. Car, laissez-moi, si je peux faire une phrase après l'autre, si je peux faire une phrase après l'autre, parce que vous savez, moi, je ne crois pas que tout se résume en 140 signes ou par un tweet. Ça tombe bien, moi non plus, c'est pourquoi vous êtes là pour une heure. Donc, laissez-moi développer un propos qui est de dire, en effet, qu'on humilie des gens qui, depuis 4 mois, gens, peu importe la formule, d'en bas, de peu, de loin, travailleurs pauvres, retraités, femmes nombreuses, qui se déplacent régulièrement les samedis, après ce qu'ils font sur les ronds-points, leurs assemblées, leurs discussions, pour porter une colère, pour porter des questions sociales, des questions démocratiques, qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas violents, qui, en revanche, ont subi des violences illégitimes dont le pouvoir ne dit mot. Nous en sommes à 530 signalements dans notre décompte grâce à David Dufresne, qui a reçu cette semaine le grand prix des assises internationales du journalisme. Donc, toute notre profession est fière de lui, du travail qu'il fait, qui a mis à l'agenda un maintien de l'ordre qui n'est pas un maintien de l'ordre, qui est une répression la plus violente qu'ait connue notre pays, je le dis, depuis le contexte de la guerre d'Algérie. Donc, quelle est la raison de ces violences qui ne s'en prennent pas aux gens, qui s'en prennent à des symboles ? Symbole de richesse, symbole... Je mettrai à part le kiosque. Quelle est la raison ? Quel est le vrai responsable de cela ? Le pouvoir, son entêtement. Quand il y a un divorce très profond entre un pays profond, justement, et le pouvoir, on crée des vraies respirations démocratiques. On en a, même dans la Ve République, dissolution de l'Assemblée, changement de gouvernement, démission du président. Référendum, tout ce que vous voulez. Il y a cette panoplie. Aucune d'entre elles n'est prise par M. Macron qui a humilié ce peuple. Beaucoup. Les Gaulois réfractaires au changement, c'est bien lui, autant que je sache. Tout à fait. Et qu'a-t-il fait ? Et nous l'avons documenté sur Mediapart. Et je le rappelle dans ce livre. Il y a quelque chose qui existe, en effet, le débat public. Il est organisé chez nous. Avec une dame honnête, indépendante. Elle fut ministre de M. Sarkozy, Chantal Joanneau. Nous avons révélé, grâce à Mme Joanneau, l'ensemble des textes, des mails, des rendez-vous. Pendant un mois, ils lui disent « Bon, finalement, on ne va rien faire de tout ce qui est prévu, mais on va faire un débat public. » Mais on voudrait que vous l'animiez à titre privé. Et cette dame, montrant son indépendance, a dit « Mais non, il y a des règles. Égalité, transparence, neutralité. » Tout cela, au lieu de quoi ? C'est un débat et personne n'est dupe. M. Macron peut passer 7 heures en bras de chemise, montrer sa tchatche et son talent et son répondant. Il n'empêche que les gens ne sont pas dupes. Et les gens voient quoi ? Sur fonds publics, le financement d'une campagne électorale permanente où il dit... D'ailleurs, les enfants, il appelle le public. Les enfants, c'est moi qui tiens le micro. C'est moi qui distribue le micro. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens, mais des gens comme vous et moi, mais qui ne sont pas dans la même situation sociale que vous et moi, qui mettent en effet à l'agenda du pays des questions vitales et des questions essentielles. Et c'est de ça dont il faut parler. Vous ressentez visiblement une urgence pour dire tout cela. Tant mieux. On va en parler profondément. Et sachez que vous avez précisément le temps. Mais je ne peux pas vous laisser dire que les violences d'hier, ce serait presque une erreur journalistique que de les montrer autant. Je n'ai pas dit. Nous en parlons sur Mediapart simplement. Et nous les documentons. Et nous étions tout le temps plusieurs journalistes sur les Champs-Elysées. Et nous avons montré ça très bien, à très le point que certains confrères se réfèrent à notre reportage. Mais vous dites que c'est une répression rare. Mais est-ce que cette violence n'est pas aussi une violence rare ? Mais le fait de ne parler que de ça... Mais je vous ai donné une réponse. D'une part, il n'y a pas qu'une violence. Je cite Donelder Camara, qui est un évêque brésilien, un religieux qui rappelait... Je vous cite dans votre livre. Vous parlez de violence étatique contre violence sociale. Vous dites violence d'en haut contre violence d'en bas. C'est presque, pardon, du côté caricatural, mais c'est presque les méchants contre les gentils. Mais je vais vous dire. Vous savez, nous avons des gouvernants qui, hélas, n'ont pas de culture historique. Les droits dont nous profitons, y compris les droits qui nous permettent de s'exprimer là. Ils ont été conquis, et j'y fais beaucoup de références, au XIXe siècle par des gens. Quand les possédants, ils ne veulent jamais lâcher. Vous parlez des possédants, vous parlez des sachants. Mais ça existe. Les classes sociales, ça existe. Les gens privilégiés, ça existe. Enfin, il y a des intérêts sociaux. Donc comme ils ne veulent pas lâcher, eh bien, s'ils acceptaient de négocier, de discuter, d'être loyaux, de ne pas manipuler, de ne pas mentir, il n'y aurait pas de violence. Je vais quand même... Mais excusez-moi, en mai 68, et je n'en étais pas, je n'étais pas... Je ne suis pas un 68er. Mais il y a des gens qui, y compris, peuvent être devenus des conservateurs aujourd'hui, qui n'ont eu aucun problème à tenter de brûler la bourse. Les sidérurgistes, dans les années 70, tous ces territoires où on vote Front National aujourd'hui, Denain, par exemple, où un photographe-reporteur, Vincent Jarousseau, a été... 79, en 79, c'était la usine or. C'est là qu'on a tué la sidérurgie. Les violences à Paris étaient massives et ils ont même tiré. Ils ont même tiré. Mais je vais vous donner encore un exemple. Dans notre histoire sociale, on rappelle quand même la Commune de Paris. Et la Commune de Paris fait partie des références. Et la République a dû faire l'amnistie, se rappeler. La Commune de Paris. Et ce n'était pas bien. Une aile des tuileries, la bibliothèque de l'Arsenal. Je vous ai apporté un petit cadeau qui n'est pas dans mon livre. Qui n'est pas dans mon livre. Je me méfie toujours des cadeaux. Attention à vous, Lenel. La Commune de Paris, c'est le peuple qui demande des comptes à ceux qui ont toujours, trop longtemps, prétendu pouvoir gouverner mieux que lui. Écoutez la résonance. Sans lui, et qui n'évite pas le désastre. C'est la revanche des laissés pour compte sur la morgue de ceux qui prétendent savoir. La personne qui parle parle de ces inachèvements, et c'est le sens de ma victoire des vaincus, plus riches de promesses que des accomplissements ordinaires. Et il parle de la peur des bourgeois effrayés de tout perdre face à cette irruption spontanée du peuple, des classes laborieuses, des classes dangereuses. Vous savez qu'il parle en 2003, ainsi, en inaugurant une petite plaque à ceux qui ont été massacrés en masse, en masse, et plein de fausses communes existent dans le sol de Paris pendant la semaine sanglante dans les jardins du Luxembourg, où beaucoup de gens vont se promener et beaucoup de gens privilégiés peuvent aller courir. Qui est-ce donc ? Christian Poncelet, président chiracien du Sénat. Une des plus longues longévités politiques. Ce discours de Christian Poncelet, nous l'avons rappelé à Mediapart. Pourquoi ? Parce que je voudrais que vous compreniez ça. Bien sûr que la violence n'est pas de bon conseil, comme la haine est détestable, j'en suis bien d'accord. Mais attention, il y a eu une haine d'en haut. Il fallait tout de suite, et tout le propos de mon livre est de montrer, il fallait tout de suite que ce peuple soit laid, soit misérable, soit vil, soit raciste, soit antisémite. Il fallait tout de suite le disqualifier. Ce qui m'étonne, c'est que je me demande, au fond, si ça n'est pas vous qui, dans un sens, parfois trouvez le peuple bien naïf. Vous dites de lui, je vous cite, qu'en gros, il a été manipulé par le président. Vous dites, jouant sur la perdition... Je ne crois pas qu'il y a cette expression. Je ne crois pas qu'il y a cette expression. Et d'ailleurs, je vais vous citer précisément, comme ça, il n'y aura absolument aucun doute. C'est la page 133 de votre livre. Jouant sur la perdition du mouvement, renvoyé dans les bras de l'extrême droite, comme on l'offrirait en sacrifice, le pouvoir s'est saisi du moindre incident raciste pour le discréditer. Au fond, comme si on pouvait manipuler assez facilement ce pouvoir. Mon livre, à toutes les précautions, je ne prédis pas l'avenir. C'est une réflexion à propos des Gilets jaunes. Je ne parle pas à la place des Gilets jaunes. Je dis, au moment où il est écrit, quelle est la manœuvre du pouvoir ? Le Pen et moi. Le Pen et moi. Rééditer tout cela, ce qui n'est plus possible. Justement, parce qu'on nous a fait le coup déjà en 2017, et lui n'en a pas tiré les leçons. Et je voudrais vous dire ça. Dans cette manœuvre, il y a beaucoup de mensonges. Et nous, journalistes, nous devons faire attention aux mensonges. Une enquête de Mediapart, depuis la parution de ce livre. M. Macron a reçu des journalistes de vos médias d'hiver, vous savez, il y a quelque temps. Et il leur a dit, il y a 40 000 à 50 000 de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche qui sont derrière ce mouvement. Et en plus, il y a un peu la Russie derrière. Nous, on a un très bon spécialiste du terrorisme à Mediapart, de l'État islamique, de tout ça, qui s'appelle Mathieu Suc. Il connaît bien les services de renseignement. Il a fait toc-toc. Si M. Macron dit ça, c'est qu'il a un rapport. C'est qu'il doit avoir un rapport. Donnez-nous le rapport. Rien. Zéro. Zéro. Rien. L'inverse même. Et c'est bien la dynamique du mouvement. Justement, la dynamique sociale démocratique l'emporte. Donc vous êtes en train de dire que la fake news, c'est le président. Mais bien sûr. Mais comme, excusez-moi, moi qui connais bien la Martinique, les élus d'outre-mer sont totalement révoltés, le chlordécone, avec autorité, coupant la parole à des gens du terrain pour dire « le chlordécone, il n'y a aucun rapport avec les cancers ». Mais toute la population antillaise le sait. Il n'est pas propriétaire du savoir, cet homme. Alors pour qu'on puisse débattre, d'abord, j'ai lu le livre, comme Charlotte, comme Apolline. Et donc il y a plein de sujets de débat dans ce livre. Et il y a plein de questionnements, évidemment. Mais d'abord, je suis obligé de vous contredire sur un point. Dans votre première réponse à Apolline, je suis désolé, vous avez dit les journalistes, vous, donc nous, les chaînes d'info, j'imagine, les FM TV, vous avez montré que les violences hier sur les Champs-Elysées. Non, c'est depuis ce matin. Je suis obligé de vous contredire parce que hier, j'étais devant mon poste de télévision. Non, je parle depuis ce matin. Et que toute la journée, toute la journée, l'écran était splitté en deux avec les manifestations sur les Champs-Elysées et la marche pour le climat. Je suis allantièrement d'accord. Donc je suis obligé de vous contredire parce que vous avez commencé là-dessus. Non, je parle de la journée d'aujourd'hui. Très bien. Ou aujourd'hui, je regardais votre heure avant. Vous ne parliez que de ça. Il y avait un thème. C'était l'analyse du maintien de l'ordre. C'est pas ça l'événement du maintien de l'ordre. C'était l'analyse du maintien de l'ordre. La marche pour le climat. Et vous verrez à la fin de l'émission que c'est mon top de la semaine. Je le dis à l'avance. Donc évidemment, on en a parlé. On en a parlé. Nous sommes d'accord. Premier point. Deuxième point. Les violences. Il y a un long chapitre dans votre livre sur les violences. Et je suis obligé de vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a singulièrement étonné. Vous dites l'État, la violence légitime. Vous interrogez le service d'ordre, l'ordre républicain. Et c'est normal que nous, journalistes, on s'interroge et on interroge l'État sur l'utilisation de la force. Mais, et il y a un mais, il n'y a pas un mot sur les violences des manifestants ou de ceux qui viennent à l'occasion des manifestations pour commettre des violences. Vous ne citez par exemple jamais, à aucun moment, dans tout le livre, les leaders du mouvement qui ont flirté avec la violence. Éric Drouet, Maxime, Nicole, vous ne parlez jamais d'eux. Je peux vous répondre. Je ne parle aucun. Je ne parle aucun. Puisque vous avez lu, vous connaissez la réponse. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de leader de ce mouvement. Et justement, focaliser, et ça déstabilise notre monde de la représentation et de l'image, sur des leaders autoproclamés. Ceux dont je parle, je fais juste une précision. Ceux dont on parle ont 2 millions de personnes qui les suivent sur Facebook. j'en ai 900 000. Excusez-moi, j'en ai 900 000 et Mediapart en un 2 millions 500 000. Je ne suis leader de rien. Je suis contrôlé par mon collectif qui s'appelle les salariés de Mediapart. Et je ne me prétends pas un leader comme ça. Je pense justement, c'est très volontairement mon choix. Se focaliser sur... Mais c'est aussi parce que ça vous arrange. Pas parce que ça marche, c'est parce que je pense d'après notre travail de terrain que c'est la réalité. Et c'est pour ça que vous avez vu après des protestations de gens qui rentrent dans cet ancien système de la représentation et qui disent je suis le leader. Et justement, les gilets jaunes, quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas ça. C'est l'auto-organisation. Nous, on a fait très longtemps et on a même fait un live à Commercy, l'Assemblée des Assemblées. Le seul endroit, 75 délégations de gilets jaunes qui ne se connaissaient pas, ils vont refaire la même chose à Saint-Nazaire, grande ville ouvrière. Eh bien là, il n'y a pas de leader autoproclamé. Tout le monde est égal. Et voilà. Quant aux violences, je voudrais quand même vous dire bien sûr que ces violences existent et je ne crois pas que je les ignore puisque au contraire, j'y consacre un chapitre. Mais je voudrais vous parler d'une violence. Je voudrais vous parler d'une violence. Parce que vous savez, le maintien de l'ordre, c'est la discipline... J'ai été 10 ans rubrique Carpolis. C'est la discipline la plus politique du travail policier. C'est celle où les consignes d'en haut importent. Au début, le préfet de police, il ne voulait pas les LBD. C'est venu d'en haut. Vous le savez. Et je voudrais vous donner quand même un exemple. On a publié cette semaine les commissariats de l'Est parisien. Les OPJ, officiers de police judiciaire, ne peuvent pas se mettre en grève tout à fait. Donc ils font des arrêts maladie pour protester contre quoi ? Les consignes du procureur de la République, celles qui ont choqué tous les magistrats, les détentions arbitraires, garder les gens même s'il n'y a rien à leur reprocher pour qu'ils n'aillent pas manifester. Tout d'un coup, des gens qui sont des gardiens de la loi, des policiers, disent le procureur de la République nous demande de commettre des illégalités. Au passage, c'est le procureur choisi par M. Macron, tout seul. Qui effectivement a envoyé cette note. On va y revenir dans un instant. Et c'est celui qui a aussi fait tenter la perquisition à Mediapart, mais le retour à l'envoyeur est en haut. On revient dans un instant avec vous, Edoui Plenel, sur toutes ces questions-là. Commerci, Éric Drouet. D'un côté, vous dites que c'est assez représentatif, de l'autre, ça ne vous semble pas assez représentatif. La personnalisation n'est pas... Moi, je crois au collectif. Je crois que c'est le collectif qui nous fait avancer les choses. C'est comme ça. Mettez vos caméras. Mais on les met aussi.